du coup tant qu'on parle de ça tu as vu dans l'épisode d'or l'exploratrice bonsoir à tous et à toutes mesdames et messieurs se retrouvent aujourd'hui du coup pour un cast des plus intéressants un match des plus intéressants un tournoi des plus intéressants le jeu cup mesdames et messieurs la deuxième journée est enfin à nos portes et c'est parti parce qu'on a des matchs assez palpitant qui nous intéresse mais d'abord avant de parler un petit peu un petit peu plus en détail de ça mon cher mon cher mon cher vous dit comment vas-tu écoute ça va extrêmement bien mon chère vaco très content de te retrouver encore une fois aujourd'hui pour ce cas c'est un comme tu l'as dit de cette ege cup saison 2 deuxième journée votre premier match qu'on aura les koenix e-sports contre les shockwaves deux équipes qui sont extrêmement fortes ouais on a de quoi avoir des palpitations dans les dents et dans la bouche et et on peut s'attendre à des petites des petits mots placés comme ça à droite à gauche mais je serai peut-être si vous regardez par la suite comment ils vont on va réussir à se débrouiller mais en tout cas oui comme tu l'as dit du coup match premier match en tout cas très intéressant donc les koenix e-sports face aux shockwaves donc c'est un format bo3 pour les pour le début donc les premières maps seront donc une map contrôle on aura le soit le choix à les gens que soit buzan puis escort donc dorado ou road 66 on partira pour une troisième et potentiellement une dernière map sur une hybride donc blizzard world nombani ou kings row et du coup pour le tiebreaker ce sera la map la première map de contrôle qui n'a pas été sélectionnée lors du round a donc soit l'idjan soit buzan pour le rappeler on n'a également pas de map de type assos car elles sont uniquement disponibles durant les play-offs donc on aura que contrôles escort ou hybrides et les cartes assos elles viendront dans la phase de play-off c'est vrai qu'on peut s'attendre à même je peux vous je peux vous spoil un petit peu on verra pas de paris malheureusement parce que ça on n'est pas encore sorti mais même par la suite assez dommage c'est vraiment dommage mais du coup parlons-en parlons un petit peu des équipes mon cher vous est ce que tu peux nous dire par rapport aux koenix e-sports s'il te plaît mais coûte cette équipe des koenix e-sports qui pour l'instant elle n'est pas trop bas là dans ce temps-là gagné ses deux premiers matchs donc c'est vrai qu'elle est elle est en confiance donc elle a gagné que ses deux premiers matchs elle est bien partie pour aller au play-off donc c'est une équipe qui est assez en confiance et je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose contre les shockwaves ce soir on peut s'attendre à des bons retours dans la demande de situation mais du coup les shockwaves composés bien évidemment de joueurs et comme vous le saurez on est dans la déduction ici mesdames et messieurs mais du coup les shockwaves du coup composé de joueurs comme notamment d'Orlov pardon on a on a Legendary on a Darlov pardon Zengecube on en a d'autres aussi on a là du coup les deux autres donc des noms je pense que tout le monde connaît ici en tout cas des noms que tout le monde a déjà entendu à l'oreille ou même déjà aperçu que ce soit sur d'autres scènes d'autres tournois ou quoi donc des joueurs tout simplement avec de très très gros potentiel une équipe il ya un très gros potentiel aussi donc en tout cas ça paraît d'être ça promet d'être un match assez intéressant ce soir mon cher vous dit ouais c'est sûr ça risque d'être un match extrêmement intéressant le sert dans cette compétition de le g cup toute toute map est importante à prendre donc les deux équipes qui sont la partie pour aller en plus la finale il va falloir essayer de confirmer aujourd'hui surtout d'aller chercher au minimum une map ça va être le plus important car on sert le chaque mat est bonne à prendre comme car comme on a pu un petit peu en parler en tout cas chaque chaque map est bonne à prendre parce que pour la suite en tout cas pour les phases finales l'équipe qui sera déterminée qui sera en troisième position bien sûr aura tout simplement sera désigné grâce à son goal of a rage c'est à dire avec la différence de map gagné par rapport à la quatrième équipe du coup et c'est ça qui va déterminer donc chaque map est importante il faut les jouer à fond et espérer tout simplement aller chercher à une map pour un point et ça peut être déterminant en tout cas pour la suite du tournoi c'est sûr que c'est chaque comme tu as dit chaque map est importante après tout ce qu'en termes de résultats précédemment lors de la première journée cette équipe des connex e-sports a réussi à gagner 2-1 contre l'atlas les shockwave ont gagné 2-0 contre cette équipe des ennemis stallions sur la deuxième journée on a les connex qui se sont imposés 2-0 contre les crèmes fr et les shockwave ont gagné 2-0 contre les noisy héros donc c'est deux équipes qui ont gagné leur deux premiers matchs cette équipe des shockwaves a fait un perfect pour l'instant ils n'ont perdu aucune map donc est ce que ça va continuer ce soir en tout cas on le sait pas mais on l'espère pour eux on me signale un petit problème de deux joueurs du côté des shockwave apparemment on a un afk qui ne serait pas disponible un sub de présent mais on préfère bien sûr jouer avec le roster complet j'espère que rien de grave ne s'est passé et qu'on va pouvoir reprendre enfin on va pouvoir assister à ce match dans les plus brefs délais mais mon cher woozy est-ce qu'à la fin de ce match il donnerait pas un autre encore plus incroyable prévu à 22h ? c'est vrai qu'après ce match donc on sait pas s'il y aura une petite pause ou pas mais c'est vrai qu'on a un match à 22h entre cette équipe des noisy héros et cette équipe des animals legacy donc on va être au bout de la nuit avec vous pour un match qui va être complètement fou en deuxième partie donc ça risque d'être extrêmement intéressant qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux équipes mon cher Watteau ? et bah moi tout ce que je peux te dire c'est que pour l'instant dans le classement ils ont fait une très très bonne performance ils ont fait tout simplement tac 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 ils ont fait les animals legacy pardon ont fait une victoire et une défaite avec un map pool de enfin avec un goal of a rage de trois de plus un pardon donc trois vies trois maps gagnés et deux défaites et les noisy héros qui sont à peu près pareil une victoire une défaite mais par contre eux sont en deux maps gagnés et deux maps perdu donc on a un petit avantage en tout cas côté côté map pour les pour les animals legacy mais rien n'est joué encore une fois et les joueurs peuvent tout simplement nous surprendre avec des compositions des plus atypiques mon cher woozy mais écoute des compositions atypiques en plus on a un récent patch qui est passé donc à voir si ça donnait un petit peu confiance à des coachs qui ont pu sortir des petites stratégies on l'espère c'est vrai que la stratégie va être extrêmement importante surtout que c'est du BO3 donc ça peut aller assez vite si on arrive à prendre la défense sur une map avec une stratégie on prend l'avantage considérable donc c'est du BO3 c'est assez rapide donc les stratégies vont être je pense extrêmement importantes apparemment on a encore le problème qui continue qui persiste un joueur qui s'est alors mis devant son jeu il l'était il était pratique j'en sais rien peut-être je ne sais pas c'est pas du tout ça ça se trouve c'est grave mais on ne le souhaite pas que ce soit le cas en tout cas ce premier match à l'arrivée par premier match de la deuxième journée alors vraiment très intéressant parce que là déjà je pense que dès la deuxième journée on peut on va voir un début de classement en tout cas se proposer sachant que je crois que si je ne m'abuse ce sont les shockwaves qui sont devant si je peux me regarder un petit peu les shockwaves qui sont devant sont actuellement à la deuxième place avec comme tu l'as dit donc plus 4 en tant que map c'est à dire ils ont gagné leurs deux premiers matchs 2-0 donc c'est quand même une bonne prestation voir comme juste derrière on a du coup les on a les Koenigs e-sports qui eux sont en tant que 4-1 donc c'est à dire on est parti chercher 5 maps quand même c'est à dire qu'il y avait un match assez close mais on est quand même en plus 3 malheureusement et donc ce qui donne ce petit désavantage entre ces équipes mais en tout cas ça promet d'être assez intéressant surtout avec l'enjeu peut-être la potentielle première place qui va se jouer entre ces shockwaves et ces Koenigs e-sports c'est vrai que pour l'instant c'est un peu le début de la compétition on ne sait pas encore forcément qui sont les meilleures équipes mais comme tu l'as dit après cette troisième journée on pourra savoir à peu près comment le placement se définit on sent les shockwaves en confiance on a également cette équipe des Enemies Aurora les HSL non l'équipe Aurora tout simplement qui sont aussi 4-0 plus 4 en différence tout simplement donc on a ces deux équipes pour l'instant qui semblent dominer après on est bien suivi il y a pas mal d'équipes qui ont réussi à gagner leurs deux premiers matchs comme les Koenigs e-sports qu'on va voir ce soir donc après pour cette équipe des Animals Legacy et Noise Heroes c'est le début de la compétition il faut essayer de chercher les points on le sait tout va se jouer en play-off car on le rappelle c'est les 8 meilleures équipes qui vont se qualifier en play-off et ça va être vraiment à partir de là que tout va commencer à jouer et le play-off enfin play-off les phases finales qui se dérouleront à Toulouse en LAN donc le 9 et 10 mars on vous y attend de nombreux bien sûr au Meltdown de Toulouse si vous voulez passer et voir vos joueurs préférés voire vos casters préférés bien évidemment si nous sommes présents n'hésitez pas vraiment si vous pouvez venir faites vous plaisir donc on vous attendra bien évidemment à bras ouverts en attendant on a du coup les deux rosters qui sont enfin prêts est-ce qu'il y a des subs j'en ai strictement aucune idée pour l'instant je crois que les Shockwave ont peut-être un sub quitte à ce que je vais me faire frapper je sais pas je sais pas me frappez pas s'il vous plaît bon Charmouzi me frappe pas non j'ai pas frappé on va peut-être on va pas demander aux deux équipes mais je crois que c'est un sub du côté des Shockwave on va vérifier tout ça et je crois que non ouais Togsu non apparemment c'était pas un sub apparemment ça a l'air d'être bon donc en tout cas de ce qui a l'air d'être d'être choisi on a l'air de partir sur Lijang la première map qui a été choisie Lijang c'est une map de titre KTH assez intéressante on peut voir différents types de compositions sur cette map on voit pas mal de god sur sur Marché de Nuit au centre de contrôle sur Jardin c'est un petit peu plus dive à voir ce que Ziki vont nous proposer mais il y a plein de différentes stratégies sur ces maps qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette map de Lijang ? Bah bah Lijang bah de la Mei, du Reaper, de la Pharah, du Ahmed on peut vraiment s'attendre enfin en tout cas sur le centre de contrôle je pense que c'est la map où on peut sortir des pics un peu plus exotiques un Junkrat peut-être un Genji enfin on peut vraiment s'attendre je pense à tout de mon point de vue après sur les maps comme Marché de Nuit et Tour de Lijang et le Jardin ça risque d'être je pense soit de la dive avec une Pharah Mercy ou des compositions vraiment pour contester le point et avoir l'avantage directement dès le premier teamfight et on peut s'attendre en tout cas à ce genre de composition mais moi la map qui m'intéresse et j'espère qu'on la verra ça sera sans trop de contrôle cette map pleine d'étoiles si je vais me permettre l'expression c'est vraiment la map on peut s'attendre à des Mei, à des Reaper, à des Junkrat, à des Genji, à je vais dire une Moira mais avant Moira c'est pas si rare que ça mais ça dépend encore une fois les compositions donc je pense qu'on peut s'attendre à ça mais du coup ce qui veut dire que si on part sur Lijang Tower c'est à dire que la map de Tai Breaker sera Buzan ouais effectivement donc la map qui n'est pas choisie en premier sera un Tai Breaker si jamais il y a besoin car c'est du BO3 on le rappelle donc il n'y a pas forcément de Tai Breaker mais si jamais les équipes sont à égalité on ira sur Buzan en tout cas Lijang c'est la première map qui a été choisie comme tu l'as dit centre de contrôle on peut voir énormément de compositions qui peuvent être choisies tout simplement pour voir différents picks assez intéressants tu l'as dit de la Mei, du Reaper ensuite en plus le Reaper qui a subi un récent upgrade donc qui est de plus en plus intéressant est-ce que les équipes pro vont commencer à le sortir ? écoute je ne sais pas mais c'est vrai qu'il a pris un sacré buff le Reaper oh ouais le petit Reaper il peut tout simplement être de sortie et c'est la game qui vient d'être lancé mesdames et messieurs on va se retrouver du coup sur le marché de nuit sur cette map de Lijang Tower et pour l'instant mesdames et messieurs on ne sait pas qui va prendre quoi et on peut s'attendre à la surprise on peut voir un petit Ahmed là qui peut montrer sa porte pour l'instant qui peut ouvrir sa porte on peut être étonné tout simplement de ce qui peut être sorti mais en attendant pour l'instant je crois qu'on a l'air de voir 2 DPS en tout cas avec 200 points de vie peut-être une Pharah merci Jean Détentia je suppose et oui merci n'est pas en DPS je le sais pas la peine de me frapper jeune Jean non c'est pas la peine on va voir les compositions qui va être directement dévoilée alors que du côté de cette équipe des shockwaves tout simplement on a l'air de partir sur une composition assez tanky avec une sorte de goutte avec un amande avec un soldat le soldat peut être intéressant mais je ne pense pas il faut le garder on a l'air néanmoins de partir sur une composition type goutte avec un amande une composition extrêmement intéressante oh attention on a comme tu l'as dit cette fameuse composition avec un soldier pour tout simplement bénéficier pour contrer une potentielle Pharah et pour l'instant ça a l'air d'être une composition classique goutte vs goutte c'est une composition miroir qui nous a été proposée en tout cas pour ces deux équipes avec une goutte avec un zenyatta pour bénéficier du plus de dommages et pour l'instant ce sont directement les hostilités qui s'engagent oui directement mais déjà énormément pression à la part des deux de Reinhardt pour l'instant on peut agresser du côté de Volchat et Militeko qui met énormément pression avec son dérénart attention le jeune d'arri qui est extrêmement molleux et forcé de backy qui prend énormément pression en force les bubules on essaie d'agresser pour cette équipe des championnes va directement récupérer le premier call le premier kill à part de demi-call c'est très très bien fait le superbe stun et pour l'instant les deux premiers kills sont à l'avantage de cette équipe de Konix Sport et ça a l'air de passer ouais on a fait une très très bonne opération pour l'instant parce que la VDMA a été présente et elle a mis un maximum de pression mais regarde moi ça encore une fois on va avoir je pense lors du prochain teamfight les 6 ultimates disponibles pour cette équipe de Konix Sport alors qu'en face on aura peut-être leur allumant peut-être le Shatter la transcendance de Doxu qui sera présente de quoi répondre tout simplement de quoi contester tout ça mais ce sont directement l'agonistique qui s'engagent de nouveau ouais directement le Shatter qui est envoyé qui va juste mettre l'azard par terre on tolte le pin très très beau pin le Shatter qui est envoyé au moment qui ne passera pas de la part de Reinhardt qui se fait stun qui va prendre énormément de pression il va se faire récupérer et on n'hésite pas à aller agresser c'est extrêmement lent on va aller récupérer le Diva l'Alusco et pour l'instant cette équipe de Konix Sport a l'air bien en place et les ultimates fonctionnent bien et surtout on a une belle agression au Sharmatko on a une belle agression les ultimates qui sont encore présents on a le combo de Vilif et de Voltage la Graviton Boom qui peut faire énormément de ravages surtout si Demtiko peut perdre son shield ou peut se faire charge par le Reinhardt c'est ça la stratégie et voilà c'est fait l'exécution qui est parfaite pour l'instant et la double de frappe le feu qui va faire un très très bon travail sur Darlow et sur Loulou GBG et on va faire un travail juste incroyable on a utilisé deux ultimates et ça a suffit à rebooter cette équipe de Shockwave un super combo encore une fois de la part de Vilif et Voltage on a vu Demiko qui a été extrêmement agressif dans cette gravitude on a envoyé sa frappe de feu tout simplement qui a fait énormément de dégâts ensuite la bombe de Voltage a réussi à finir les kills et ensuite on a un slowball on a vu sur mes Brigitte qui ne passera que sur les arrières on a force la transition c'est bien fait on a encore une fois le brushy qui est envoyé pour essayer de temporiser de la part d'Oriol mais beaucoup de pression pour l'instant ça semble un Teamfighter la gravitude directement qui est envoyée qui met la transcendance et là pour répondre la bombe d'hiver est-ce qu'on peut réussir à pariser un kill là-dessus directement le triple kill qui a été récupéré de la part de Razor superbe combo de la part de cette équipe des Shockwaves il a fait exploser la map mesdames et messieurs le combo tellement incroyable tellement bien exécuté de la part des équipes des Shockwaves et c'est le team kill qui retentit mesdames et messieurs incroyable ce qu'il vient de se passer on a reboot ce teamfight avec un très très bon combo mais malheureusement nous sommes déjà à 82% pour cette équipe des Koenigs il va falloir gagner tous les prochains teamfights du côté des Shockwaves si on veut espérer remporter le premier site sur cette map de League Jump Tower il va falloir garder ses ultimates aussi alors que directement dans l'ultimates de la Brigitte du côté de Riz pour essayer de mettre la pression le Shatter qui est passé on va réussir à récupérer le kill sur la Brigitte ce très très bien fait le Zenki avec Saint-Molo est-ce qu'on va essayer de récupérer mais c'est fait Zinkaku qui va s'en charger on met pas mal de pression pour l'instant mais on va récupérer le Reinhardt on va sûrement récupérer la Diva est-ce qu'on va réussir à la delay je ne sais pas on a Lazaria de Vilif qui essaie de charger sa Graviton mais qui va se faire récupérer il ne reste plus que la Baby Diva elle va directement se faire récupérer par Sengoku mais encore une fois un superbe Shatter de la part de Legendary qui va permettre à son équipe de récupérer 2 kills extrêmement rapidement et ça ça fait la différence et pour l'instant regarde moi ça on va avoir 5 ultimates après voir du côté de cette équipe des Shockwave alors qu'on fasse on en a quand même mais on a pas d'ultimates défensifs et alors on va avoir la Graviton du côté de Zengaku on va avoir la Bombe du côté de Hazox on va avoir de quoi faire du mal à cette équipe des Connexysports et regarde moi ça on décide directement de reculer petit à petit sur le point on va pouvoir jouer avec cet endroit un peu plus de choc vu qu'on a l'avantage de la zone et le Shock Sismic il prendra personne Normalement on fasse la transcendance on va dire qu'il y a la Graviton qui est envoyée parce qu'on va réussir à faire des kills avec la Bombe du Ré et qu'il y a la Bombe du Vain qui est envoyée on va réussir à récupérer Lazaria ainsi que le Mecha Diva très très bien fait et le superbe Graviton qui a encore une fois été envoyé de la part de Zengaku qui va mettre 4 personnes dedans pour permettre à son équipe d'aller récupérer les kills et c'est encore une fois le team kill qui va retentir sur cette map de marché de nuit on est à 80% à 80% le prochain team fight va être extrêmement décisif mon cher Batko Ah ouais ça sera peut-être le dernier team fight de ce premier side sur Lijiang Tower mesdames et messieurs on a encore une fois pas mal ultimates à promouvoir pour ces deux équipes ça va être un bain de sang peut-être encore une fois l'autodestruction de Vili il fait deux vols d'arrivée attention ça y est c'est fait on envoie le combo qui est réalisé la charge qui passera malheureusement ça récupérera aucun pic non pas qu'il récupère il pour l'instant mais c'est Azok qui va ouvrir les hostilités pour son équipe la Graviton qui t'envoie le super chater qui est envoyé la part de Demitko qui va mettre deux personnes à terre est-ce qu'on va réussir à faire des kills attention Azok qui est extrêmement tôt Demitko qui va se faire récupérer par la Diva la Graviton qui a fait la différence Vili qui est sur port un petit peu isolé ça semble bon pour cette équipe des Shockwave tout simplement ça semble compliqué pour cette équipe des Konixi Sports on se fait récupérer 1 à 1 et pour l'instant je pense que ça va être fait pour cette équipe des Konixi des Shockwave et c'est le 1 à 0 de cette map de Lijiang à ce retournement de situation on a perdu les 82% premier pourcentage de cette map et on a fait une belle remontée avec ces combos d'ultimates juste incroyable et maîtriser correctement c'est la bonne opération qui a permis simplement de remporter ce premier side mais attention parce que là on est sur la map la map de tous les dangers la map de toutes les compositions un absent de contrôle de Lijiang Tower mesdames et messieurs et pour l'instant on voit du côté de Vili et de Azok la Mei qui est présente la Mei qui est présente la part d'Azok ça peut être extrêmement intéressant mais également du côté de Vili on part sur ses compositions Mei c'est vrai que sur son de Groot Roll la Mei est extrêmement intéressante on a pas mal de recoins on peut faire des walls extrêmement clutch d'abord à cette première choke donc à voir si les Mei vont réussir à s'exploser mais ça semble extrêmement intéressant oh la composition Mei, Gaude quasiment miroir on a juste la Ana de UltiGlock et le Zenyatta de Toxu qui sont différents et pour l'instant le double mur de Mei qui est envoyé pour l'instant oh il t'a piqué en effet c'est la charge qui ne passera pas pour ce Reinhardt non la charge qui ne passera pas néanmoins on arrive à slip de Reinhardt de la part de Legendary qui se fait un petit peu isoler non il va bien se faire on essaie d'agresser encore une fois les murs de Mei qui sont envoyés malheureusement ça ne nous fera pas grand chose on réussit pas à isoler énormément de pression est-ce qu'on va réussir à récupérer Legendary je pense que ça va être fait et pour l'instant le point la détrui pour même si Toxu a pris un kill oh ce wall de Mei qui a tellement fait la différence Vélif il était présent et on l'a vu bloquer ce Reinhardt et empêcher à ce dernier de reculer et pourtant et à moins ça on a encore une fois énormément d'ultimates à promouvoir pour ces deux équipes il va falloir tout envoyer peut-être pas j'exagère peut-être la chose mais il va falloir en tout cas en envoyer si on veut espérer reprendre et attention le mur de Mei qui est déjà enclenché pour la victoire c'est la graviton qui mettra pas mal de personnes dedans ouais malheureusement on a la transcendance pour essayer de contrer de la part de Toxu on envoie le shatter super shatter de la part de Demikou on va faire des kill attention de la love qui s'est fait freeze on va réussir à récupérer très très bien fait de la part de cette équipe dès Koenix eSport on a envoyé le nano qui ne passera pas sur le nart on a l'ultimate de Mei qui est disponible la part de Vélif on a également un bro shield et un ultimate de la brigade pour essayer de temporiser on a la graviton du côté de Senkaku ça on le sait ça peut être extrêmement clutch et la bonne opération qui va être effectuée Legendary qui a son shatter son choc sismique mesdames et messieurs il va faire trembler ce centre de contrôle et le double mur de Mei qui est envoyé et l'ultimate de ce dernier qui est fait pour l'instant le mur de son qui est envoyé pour contesser du côté de Loulou mais j'ai pour l'instant c'est très très compliqué Oriolet qui envoie Lucien pour contesser lui aussi et la graviton de Senkaku décédément auditivement c'est le je ne dirais pas le mot parce que c'est pas loin et pour l'instant le kill fil est rouge mesdames et messieurs les shockwaves qui viennent de faire encore une fois un team kill avec pas mal de ressources envoyé de la graviton de Senkaku le blizzard de Azox et LoulouBJ qui a envoyé son mission pour maintenir toute cette équipe en vie on a récupéré le point après 55% on a récupéré le point comme tu l'as dit avec une superbe graviton qui a été envoyé de la part de Senkaku qui a permis à son équipe de mettre énormément de pression et d'aller récupérer les kills il va falloir essayer de se regrouper pour cette équipe déconnexie sport directement le wall qui a été envoyé qui va speed un petit peu cette équipe en 2 on va directement prendre le premier kill de la part de Senkaku on va réussir à prendre 2 mythes coups sur Senkaku qui s'est bien fait temporiser est-ce qu'on va réussir à récupérer on va récupérer Villis à 6 voltage encore une fois un superbe wall qui a été envoyé de la part d'Azox qui a permis à son équipe de récupérer énormément de kills Oh Toxu qui vient d'achever Auréolé une balle dans la tête mesdames et messieurs pour calmer ce joueur de l'ucho un petit peu trop dédi pour tout simplement gagner un maximum de temps nous sommes déjà à 40% on va peut-être dépasser les 55% lors de ce prochain shamefight la stratégie de feinter cette équipe et de passer sur le côté le joueur 6b qui a été contré par le mur de Mei On va dire qu'un wall très très bon mur de Mei qui était envoyé la graviteur directement qui est partie de la part de Voltage on a également envoyé un shatter pour l'instant c'est extrêmement serré mais encore une fois Zenkaku qui va ouvrir les off-cités pour son équipe c'est extrêmement serré pour l'instant on envoie leur aliment pour essayer temporiser mais Derlof qui va mettre énormément pression grâce à son aliment il va réussir à faire énormément de kills à faire des superbes stuns et on va récupérer les différents kills on est déjà à 60% pour cette équipe des Shockwave et pour l'instant rien ne semble résister Oh mais attention parce qu'en face on a quand même 4 ultimates alors qu'on en a seulement 2 on a Zenkaku qui a sa gravitonne et Loulou BG pour contester encore une fois tout ça avec son mur du son mais en face on a malheureusement leur aliment le blizzard on a le nano le nano Reinhardt qui va partir et Auréolet avec son mur du son ça va être très compliqué et pour l'instant c'est le blizzard et la gravitonne qui sont envoyés Directement la gravitonne c'est le blizzard qui t'envoye comme tu l'as bien dit on essaye de mettre pas mal de pression encore le fadarlov qui est exactement low qui va se faire récupérer par Zid malheureusement le brushing n'est pas passé on met énormément de pression attention il y a Demitko qui prend énormément de dégâts Legendary aussi il va falloir aller sur le poids il est déjà à 93% on essaye de prendre des kills et directement le belief qui va récupérer le kill sur les interrètes ça c'est extrêmement important Oh cette main équipe met le wall qui empêche un Legendary tout simplement de faire sa charge j'ai pas lancé Voltaï j'ai très présent qui tout simplement laserifie cette équipe des Shockwave et on va récaper le point après 99% peut-être s'approcher d'un 100 à 99% pour l'une des deux équipes on a quand même encore une fois beaucoup d'ultimates à promouvoir du côté des Shockwave alors qu'en face on en a aussi quand même pas mal qui vont arriver mais qui ne sont pas encore présents et ça ça donne l'avantage et la stratégie encore une fois de feinter l'équipe et de passer sur le côté a l'air de plutôt bien marcher pour le moment ouais ça a plutôt bien marcher directement on envoie l'ultimate de la main la part de l'Azox malheureusement on ne prendra pas grand monde le Shatter qui est envoyé qui ne fera pas grand jeu mais une superbe Naid le parti directement on envoie Shatter mais on va récupérer les Yandari qui s'était fait Naid on va également récupérer Azox pour l'instant ça semble compliqué pour cette équipe des Shockwave simplement on va récupérer Lazaria où il s'est fait il ne reste plus que 86% il va falloir essayer d'aller toucher le point et je pense que le Lucio de Loulou va essayer de s'enchaîner regardez ça il passe par la gauche pour essayer d'aller sur le point mais ça va un petit peu isoler son équipe et ça semble compliqué pour cette équipe des Shockwave surtout qu'on a mis le mur de Meil pour empêcher tout ça mais Alain des Piliers s'est brisé la prolongation est activée et c'est Loulou BG qui vient de tomber sous le fléau de Reiss et pour l'instant le bad time qui a sonné et la Graviton qui écarte tout le monde du point et Reiss qui fait un carnage à l'aide de son fléau la Graviton qui a également envoyé demi-coe qui va faire un superbe sur le Reynard qu'on a essayé de prendre un mode du côté d'Azox pour essayer de temporiser la Graviton avec de la part de Villif sur le point pour essayer de récupérer le maximum de Ki on a cet amont qui tombe pas mal il va se faire prise je pense qu'on va essayer à la récupérer ça semble compliqué et je pense que ça va être fait déjà quand même mais on a le 2 fils de Darlof et ce qui peut faire la différence ça semble compliqué Oriolet a fini dans le mur mesdames et messieurs sous le point de Darlof mais il vient de se faire encore une fois l'azérifié sous les coups de cette Zarya Voltage qui est d'un haut de tension mesdames et messieurs des petits coi qui fait lui aussi un carnage avec son marteau et c'est une égalisation pour l'instant 1 à 1 sur cette map de Lijiang les équipes sont au coude à coude les joueurs sont rentrés tous dans leur match et donnent le meilleur et pour l'instant c'est un match des plus serré qui s'annonce très palpitant pour la suite mon cher Woosier ouais cette map de Lijiang nous met directement dans le match on a annoncé un match extrêmement serré un partout sur cette map de Lijiang on va aller sur la 3ème map qui est Jardin tout simplement une map un petit peu différente mais c'est vrai quelle intensité entre les deux équipes on a des team fights extrêmement clutch c'était extrêmement serré à chaque fois on a eu 100 à 82 là on a eu 100 à 99 les deux équipes qui se valent vraiment et ça nous a un match et ça nous annonce un match d'extrême d'extrême qualité tout simplement ou la composition Goat avec un Lucio et bien évidemment Lucio je vais me faire frapper pour ce que je vais te dire mais le Zenyatta de Doxu et le Zenyatta de Ultiglo qui sont présents les compositions encore une fois miroir on ne verra pas malheureusement de Pharah coup dur pour ce casseur français et pour l'instant on prend deux stratégies différentes on passe sur le côté du point du point pour l'instant et on engage directement les autres c'était sur ce dernier et le premier qui est le récupéré sur Villif ouais donc il a mis une superbe tout simplement qui va récupérer Villif on en voit encore une fois un superbe son sur le Reynard de Demitko qui va se récupérer on va réussir on va prendre le mecha du côté de Aurillem malheureusement ça semble compliqué les jeunes derrière attention qui est extrêmement low est-ce qu'on va réussir à le récupérer ? il se fait très très bien il est bien suivi par ses puricultrices tout simplement et on va réussir à caper le point la bonne opération effectuée et je l'ai entendu il est passé il est passé comme dans le jeu soleil pour l'instant et on a recapé le point les 10 premiers pourcentages qui sont directement enrangés et on a encore une fois le choc seismique de Legendary qui sera présent pour le prochain teamfight mais Reiz Reiz qui a fait un carnage pour l'instant avec Sabre qui lui va avoir son ralliement qui peut simplement donner un maximum de protection à ses teammates ouais il va falloir essayer d'envoyer son teammate le plus rapidement possible pour apporter ses dégâts directement la charge qui va passer sur Lucien on envoie la transcendance mais Voltage va directement Boop sur Renard de Legendary ça c'est très très bien fait de la part de la Diva on met beaucoup de pression normalement de la part de cette équipe des Shockwave on tente d'agresser la Graviton qui est directement qui est envoyée parce qu'on va essayer à renvoyer la bombe Diva la bombe Diva qui est envoyée sur le ski parce qu'on va réussir à faire des kills directement on n'a pas de kills récupérer mais pour l'instant le teamfight qui s'appartira à l'avantage de cette équipe des Konix eSports et pour l'instant c'est du 1 pour 1 Darloff et Reis les deux Brigitte qui viennent de tomber le Shockismic qui mettra les deux tanks à terre mais le nom du S2 pour contester tout ça et on envoie l'autre Shockismic pardon du côté de Demtiko qui parle en lancement de prendre un Eutop avec une très bonne charge va récupérer cette Zarya et cette bombe qui ne fera aucun dégâts à la contestation qui est toujours présente et pour l'instant c'est du 1 pour 1 du 2 pour 2 du 3 pour 3 je ne sais plus où est-ce qu'on en est mais on sera un coup pour coup pour ces deux équipes voilà Graviton qui a été envoyé la part de Senkaku très très bas Graviton qui va permettre à Azox de récupérer le double qui mais est-ce qu'on peut le faire du côté de cette équipe de Shockwave pour l'instant on met énormément de pression Azox il va récupérer le Lusco et on a réussi à tenir ce point avec des Gravitons chargés à la vitesse de la lumière du côté de Senkaku qui peut le stopper vraiment il a chargé des Gravitons extrêmement rapidement et ça a fait la différence pour son équipe Azox c'était là pour mettre les dégâts et on garde le point déjà regarde ça à 80% de charge de ce point il va falloir aller récupérer le point pour cette équipe des Konix Sports sinon ça risque d'être compliqué petit message de prévention bien évidemment le suicide c'est mal ne vous suicidez pas mais là nous aimons ce que cette équipe nous a montré c'est mal regardez on va peut-être perdre le teamfight et la map à cause de ceci et pour l'instant la Graviton le tournoce qui s'est envoyé les combos d'Ultimates et pour l'instant aucun pique n'a été fait le ralliement en tout les Ultimates qui fait un très bon boop sur Legendary pour l'instant et on est directement en prolongation et on se rend encore une fois coup pour coup sur ce point de Numbaz de Lijang Tower c'est extrêmement serré mais encore une fois Azox avec Zadivar qui va envahir le super Shader qui a été envoyé de la part des LumiKu qui va permettre à son équipe de récupérer les kills donc encore une fois qui a envoyé ça Graviton sur le point est-ce qu'on va réussir à récupérer les kills là-dedans non pour l'instant c'est extrêmement serré on en voit le brushy du côté Doriel et pourtant pour Isai cette fois je pense que c'est fait pour cette équipe de Konix Sports on va reprendre le point attention on a le Lucio pour contester la charge sur le Renard qui va passer on va se suicider du côté de Louvre on n'a même pas écouté tes conseils même si le suicide est mal on l'a appliqué on l'a voulu se suicider je pense que le Caster a toujours tort quand il arrive c'est la malédiction arrêté gros coup dur mais du coup on a réussi à engranger les premiers pourcentages alors qu'en face leurs adversaires sont à 49% les Konix Sports qui sont malmenés mais qui possèdent le point et qui possèdent l'avantage d'ultimètre ça peut être intéressant surtout quand on a Liev et Voltage qui ont le combo d'ultimate et là ça peut faire des ravages il peut encore une fois exploser cette map de Lijang Tower bon directement le combo directement qui est envoyé on va directement récupérer Legendary la bombe diva qui est envoyée dans le bac et on va récupérer Lazary à Zengako enfin un très bon combo qui a été envoyé le Zen encore une fois qui va se suicider avec sa Brigitte décidément ne t'écoute pas mon cher Vodko le suicide sur Lijang c'est ce qu'on voit le plus dites oui à la vie mesdames et messieurs s'il vous plaît dites oui à la vie le suicide pour gagner un maximum de temps bien sûr ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie mais pour l'instant on s'est déjà regroupé grâce à ce fameux gagnement de temps je ne sais pas si ça se dit mais c'est pas grave on a vendémo de toute façon mais pour l'instant on veut directement on a Brain tout simplement l'équipe adverse et on est passé sur le point le chat 6 mi qui mettra pas mal aucune personne à terre pour un bond pas directement on va le côté de la chatteur de la part Dei Mewtwo qui va juste mettre la diva à partir on aura également envoyé l'ultimate de la brigade le brochet qui était envoyé de la part de Lobu pour s'interporiser ça semble compliqué pour cette équipe des Shockwaves on envoie la transdance pour sécuriser du côté de UliqGlock tout simplement on va récupérer la baby diva on est déjà à 70% on va encore une fois la société du côté de Voltage et le prochain teamfight ça montre extrêmement intéressant mais on a l'avantage des teammates pour cette équipe des Shockwaves Oh mais t'as vu l'intelligence du jeu qu'a eu Azogs de ne pas claquer son outre de destruction parce qu'il savait qu'il restait un dernier match un dernier teamfight et qu'on avait tout simplement la graviton de Zengaku je pense que c'est exprès encore une fois pour regarder ce combo et leur aliment attention tout le monde est 1HP tout le monde est un super un gros pack de dommages et pour l'instant l'auto de destruction qui est envoyée qui malheureusement me fera autant beat et pour l'instant c'est du 2 pour 0 pour cette équipe des Konix Sports qui pour l'instant ont l'air de remporter ce teamfight au la main Ouais je pense que ça semble compliqué pour cette équipe de Shockwaves on va essayer de contester mais la combo qui est envoyée encore une fois entre Vélif et Voltage on va récupérer les kills et c'est fait pour cette équipe des Konix Sports on va mener 1 à 0 sur cette map de Legion qui était extrêmement serré mais cette équipe des Konix Sports a réussi à prendre l'ascendant sur cette équipe des Shockwaves et pour l'instant ça match extrêmement serré alors qu'on va avoir un PUBG de Legendary qui a été excellent sur cette map et tu frappes frappe frappe ce rhum ce marteau qui t'éclate incroyable et là vous avez messieurs il a Legendary qui a fait un 6-stop qui est encore malade de la personne ou un 6-7 ouais bon il a fait il a tout simplement fait énormément de mal à cette équipe des Konix Sports et pour l'instant c'est directement l'ouverture du sport qui a été effectuée pour l'une des deux équipes j'ai oublié le nom parce que je ne suis pas et ça c'est terrible Villavateco peux-tu me rappeler le score s'il te plaît 1-0 pour cette équipe des Konix Sports qui ont gagné sur cette première map de Legion contre les Shockwaves et comme on l'a dit précédemment une map de Legion qui a été extrêmement serrée on a eu 200 à 99 on sent que les équipes se valent vraiment qui sont en confiance et qu'ils ont clairement l'emplacement et qui peuvent aller chercher les play-offs avec le gameplay qu'ils proposent aujourd'hui les deux équipes en tout cas sont vraiment au coude à coude et l'impression elle est présente parce qu'encore une fois on l'a parlé mais le nombre de maps reportées très important pour la suite du tournoi en tout cas pour les phases finales et pour l'instant du coup comme tu l'as dit 1-0 pour les Konix Sports il va falloir espérer au moins partir sur un 1-1 du côté de Shockwaves d'égaliser et comme ça au moins l'une l'équipe qui aura perdu aura quand même une map de remporter ce qui est quand même pas négligeable et pour l'instant ça a l'air d'être compliquée la map qui a l'air d'être indécis du côté des Shockwaves car je le rappelle c'est une map qui sera du coup une map Escort donc soit Dorado soit Route 66 une map on peut s'attendre enfin Route 76 a été choisie quelle pronostique quelle composition peux-tu nous faire mon cher Bouzy écoute c'est vrai que sur Route 66 on a vu différentes choses notamment sur la défense du premier point on l'a pas même vu en open division on a vu des compositions extrêmement agressives avec des mails pour essayer de tenir le point le plus rapidement possible c'est une stratégie qui est faite pour gagner le plus d'impossible c'est une stratégie qu'on peut voir après sur le premier point en défense on voit pas mal de gold quand on casse un petit peu sur la droite après on peut voir de la dive même du Bastion sur Route 66 c'est une map assez ouverte il faut voir vraiment différents types de compositions on peut voir également de la dive de la Rusta Redog on peut vraiment tout voir mais je pense quand même qu'on va partir sur de la gold parce que c'est vrai que c'est la meta en ce moment et que c'est une composition extrêmement forte la quadra d'épaisse aussi elle peut être présente elle peut être présente en tout cas pour l'attaque de ce premier point on peut aussi tenter une stratégie assez cheesy où on attend pour la défense dans le wagon et on gagne un maximum de temps en tout cas on remporte le premier teamfight par cet effet de surprise mais je pense qu'on peut s'y attendre du côté de ses attaquants et peut-être prévoir une flèche technique de Hanzo pour tout simplement se coûter leur adversaire donc on peut s'attendre à tout type de composition surtout cette quadra d'épaisse pour contrer la gôte est-ce qu'on maîtrise c'est ça la question est-ce qu'on maîtrise cette composition est-ce qu'on va on va oser la sortie et quitte à tout simplement faire un carnage ou alors tout simplement être en difficulté si on a du mal à se coordonner correctement pour l'instant on ne sait pas tout ce qu'on peut vous dire mesdames et messieurs c'est qu'on aura les Koenigs e-sports en attaque et les Shockwave en défense on aura comme tu l'as dit les Koenigs e-sports en attaque si je ne m'abuse et les Shockwave en défense donc ça risque d'être extrêmement intéressant tu as parlé de la compo quoi dps pour le rappeler en général c'est 4 dps une merci et un amande ou une horussard en général on a des double sniper avec des pharah quelque chose qui va mettre énormément de pression c'est fait pour contrer la gôte mais alors à l'instant où je vous parle on a l'air de partir sur une composition un petit peu plus classique avec une gôte un petit peu avec un amande est-ce qu'on va le garder non on repart sur un Reynard du côté de Legendary et cette équipe des Shockwave simplement qui repart sur une composition gôte incroyable Vilyv si tu gardes ton Torben Rayl si tu gardes Tachymetra incroyable incroyable bon je veux c'est pique on les sous des simboltaïs en tout cas sur une hache on ne l'a pas précisé qui peut être très très important surtout si on arrive à être correctement babysit est-ce qu'on va partir sur une composition gôte parce qu'on a Auréolec qui est parti sur un Lucio d'Empico sur un Reynard et Ulti Glow qui est parti sur une enda donc on peut prêter à la gôte et pour l'instant c'est Vilyv qui vient d'effectuer son malheureux pic sur Torben et partir sur une Zarya et ah ouais on parle d'une composition gôte contre gôte mesdames et messieurs et on va directement choisir de défendre sur cette hauteur sur ce premier bridge et l'agression sur le premier port directement effectué pour cet équipe des Konix eSport bon moi déjà énormément d'agression comme tu l'as dit le Gendarai qui prend énormément d'égats attention des Bitco qui s'effressent est-ce qu'on va réussir à le récupérer pour l'instant les Dernard qui prennent énormément de pression on essaie de poke on gagne du temps pour la défense simplement on est Orsay de forcer les capacités attention voltage qui est extrêmement long il va perdre son make-up pour l'instant le Shatter qui est envoyé super Shatter qui est envoyé de la part de Legendary qui va ouvrir les hostilités pour cette équipe mais ce Shatter qui a été chargé extrêmement rapidement et qui a donné l'avantage sur ce C-fight mais quel Shatter mon cher Vatco il a déjà chargé à une Vita juste farminus c'est un outil qui l'effectué après seulement les 40 premières secondes le Pélote qui n'avance pas et la stratégie de défendre et de reculer et de redéfendre qui pour l'instant leur a fait gagner quasiment une minute le Pélote qui va continuer il va reprendre son petit bout de chemin et pour l'instant s'approcher très dangereusement de ce premier virage le premier vrai virage et pour l'instant regarde moi ça c'est Toxu qui prend en premier équipe sur Raze directement encore une fois la Graviton qui a été envoyée de la part de Zengagou qui a permis à Sabri de récupérer 2, 3, 4 kills encore une fois cette équipe des Shakewaves on les sent en confiance sur cette composition Goat et pour l'instant ça fait déjà une minute qu'ils tiennent on a envoyé juste à Graviton pour gagner les derniers team fights et regarde ça on a 5 ultimates de disponibilité pour la défense ça semble compliqué quand même pour l'attaque même si on a chargé presque tous nos ultimates c'est la bonne opération en tout cas qui a été promue pour cette équipe des défenseurs des Shakewaves pour l'instant on arrive à faire du mal indirectement à gagner un maximum de temps regarde moi ça la stratégie de passer directement sur le haut top pour éviter toute cette phase de poke le Luciano de Loulou qui est sur le top qui attend peut-être un boom dans le vide peut-être qu'on va tuer tout le monde avec un seul petit boom peut-être qu'on peut faire un hectare et pour l'instant regarde moi ça le pilote qui contestait toujours le premier virage qui n'a toujours pas été franchi le ralliement de raise et attention le tonneur social qui fera un double kill du côté de Oriol et de M.G.K.O et encore une fois qui va faire une superbe bombarde qui va permettre à son équipe de récupérer deux kills extrêmement rapidement et encore une fois on a juste eu à envoyer deux ultimates pour encore une fois faire un team kill cette map de route 66 mais pour l'instant on a une très bonne rotation de la part de la défense Zengaku qui a bientôt son combat graviton on a plus que le chatteur et la bombarde il va à charger et on n'a pas réussi à envoyer d'ultimates pour l'attaque même juste un outil brigades et pour l'instant cet ultimates qui est tellement intéressant on a le 5 ultimates et 4 du côté de leur adversaire et pour l'instant la ravitone qui mettra pas mal de personnes dedans l'auto-lexion pour contacter tout ça et c'est la Jodary qui va succombrer face à cette dernière utilisation d'ultimates et pour l'instant Rice qui va continuer un très très bon travail un coup de fleuardant sur Zengaku et ça va être très très compliqué encore une fois 1 minute 20 et Voltage qui va te faire un pic qui va tout simplement peut-être sauver son équipe sur le Zenata de Toxu le Pelot qui va je pense continuer et reprendre en tout cas sa route il reste seulement une pauvre petite minute pour cette première attaque mais Loulou Béjar a réussi à prendre un kill assez intéressant sur le Renate il a un petit peu boub dans la ville tu en avais parlé précédemment ça va permettre pourquoi pas à cette équipe de revenir mais comme tu l'as dit on a réussi à tenir à tenir 3 minutes ça c'est énorme de la part de cette équipe des Shockwave on a chargé pas mal d'ultimates pour revenir en défense il va falloir essayer de contester mais tout est possible on n'a plus que 50 secondes pour essayer d'aller au bout de ce premier point ça semble quand même compliqué oh ouais surtout qu'on a de quoi contester pour l'instant et on va directement contester le Shockwave le Shockwave qui prendra que peu de personnes seulement d'Arlov à terre et la charge qui ne prendra encore une fois personne et la Raviton par contre elle qui va mettre pas mal de personnes à mal et attention le T-Shirt qui est envoyé et pour l'instant on le charge encore et on va avoir potentiellement un autre Shatter du côté de Legendary qui est en prévision mais la Lanzoane vient de succomber sous les coups de Riolet c'est du 1 pour 1 on a perdu le Renard du côté des deux équipes on a directement perdu les détangues mais encore une fois c'est du 2 pour 2 Toksou qui va récupérer le kill sur la Brigitte en force l'ultimate de la Diva Patti le récupérer on va juste sur le remake on va d'abord bientôt le brushy de l'espoly puisqu'on va réussir à envoyer ce brushy on n'a pas essayé à envoyer la bombe Diva Zingaku qui peut essayer de charger cette Graviton on a récupéré le kill sur la Zarya ça semble compliqué on n'est plus que 3 est-ce qu'on va réussir à temporiser on a bientôt un Jota du côté Legendary on va récupérer la Zarya de Zengaku ça semble compliqué Legendary qui va prendre le kill sur la Zenatar on a un Jota de l'espoly mais est-ce qu'on peut l'envoyer ça semble compliqué mais ça pourrait être extrêmement clutch il ne faut pas lâcher le point le seul du show de l'UBG qu'il a pour contester pour l'instant le pelot mesdames et messieurs va être capé le premier point qui va être récupéré pour cette équipe des Konix des Konix histoire pardon on va tout simplement débloquer et remonter la timebake de 2 minutes 30 pour aller espérer s'approcher de cette deuxième porte de route 66 mais l'hommes et messieurs cette auto-route 66 pour l'instant qui a l'air d'être pas mal bouché pas mal de pages sur ce dernier et ça va être compliqué surtout qu'on a encore une fois énormément d'ultimates on va avoir les 6 ultimates à promouvoir pour cette équipe des défenseurs qui sont les les Shockwave ouais les Shockwave qui sont dans les défenses qui sont en conférence pour l'instant on les a réussi à bien tenir ce deuxième point ce premier point on a tous nos ultimates de disponible on va directement on va avoir de la gravite mais ce fait c'est faire absorber de la fin de Voltax très très bien joué de la part de Voltax on va Shatter malheureusement qui va pas réussir de prendre des kills si l'Engendary va réussir à faire le premier kill sur le Raynaz ça semble compliqué la melee encore une fois Axo qui va terminer les OCD il va prendre le kill sur la Zarya on va faire un superbe pin de la part de l'Engendary et sur l'illusion on va récupérer la DIVAR est-ce qu'on va laisser cette bébé DIVAR on va essayer de la temporiser un maximum elle va aller se suicider mais encore une fois un très très bon travail de la part de cette défense même si on s'est faturé cette gravité on est déjà à 53% du côté de Zengaku ça c'est la mauvaise opération parce qu'on a encore une fois comme tu l'as dit beaucoup d'ultimates à promouvoir et pour l'instant c'est compliqué parce qu'on s'attend et le Pog de Lazaria qui est présente Zengaku moi je m'en fous j'ai mes bubules je peux faire du liage je me charge je profite et pour l'instant moi ça reste qui a failli perdre la vie pour l'instant la gravité homme de Vilif qui est envoyé l'auto-instruction pour comboter tout simplement et ça prendra un premier qui est très important sur la Brigitte de Darlow en plus on va encore une fois récupérer Lazaria de Zengaku et on le sait elle peut être extrêmement chouette mais Tokshu qui va réussir à faire un kill extrêmement intéressant sur Reynard on a envoyé Shatter du côté de Legendary on a pas pu l'envoyer avant on s'est fait récupérer avant de même pouvoir l'envoyer on tente de contester du côté du show et de la Baby Diver mais on va avancer pour cette équipe déconnexie sport il ne nous reste plus que 50 secondes pour essayer d'aller au bout de ce deuxième point est-ce qu'on va réussir à faire tous les points en overtime écoute pourquoi pas mon cher Wattko on peut le faire on s'approche du dernier virage de ce deuxième point en tout cas le virage le plus compliqué peut-être à défendre même si la fin est quand même aussi assez intéressante et pour l'instant il leur reste seulement 30 secondes donc un potentiel derrière Teamfight si la défense réussit à s'emparer de ce vélo de là où est enfermé Echo l'un des personnes aaaah ça y est voilà ouais on part sur du lourd et pour l'instant la très belle Graviton qui est envoyée ulti-glow qui envoie son trascendant c'est la Graviton qui est la bombe qui ne prendra aucun pic et pour l'instant c'est Loulou BG qui vient de faire un carnage en tuant Oriolet et Voltage ouais Loulou BG qui va faire de très très bons kills sur le dessus on met pas mal de pression ça semble compliqué pour cette équipe déconnexie sport en temps d'agresser mais Derlof qui est là avec Sabriguit pour mettre les coups de fléau la Graviton qui est envoyée du côté de Vilyp malheureusement il ne reste plus que ses attains et c'est fait pour cette équipe des shockwaves on va réussir à très très bien en défense pour cette équipe déconnexie sport on a réussi à avancer un petit peu plus du premier point mais on a une très très bonne défense de la part de cette équipe des shockwaves la goutte a bien fonctionné on n'a pas réussi à prendre l'avantage pour cette équipe déconnexie sport et ça semble compliqué à défendre quand même on a fait la bonne opération ça semble compliqué mais c'est tout à fait faisable on a montré tout simplement à tenir ce pélo d'une main de mètre et empêcher cette équipe des shockwaves d'avancer car je le répète les shockwaves en attaque les connexie sport qui sont dès à présent en défense il va falloir dépasser les 70 mètres sur ce deuxième point si on veut espérer s'emparer de la deuxième map et partir sur une égalité sur un 1-1 mais c'est beaucoup de présages si ça se trouve tout ça sera faux et on va avoir une défense qui va être réussie à la perfection on ne sait pas ce que le destin nous réserve et pour l'instant on va je pense partir sur des compositions encore une fois très similaires les compositions goth à mon avis ils risquent d'être sortis on part sur des compositions goth en tout cas pour cette équipe des connexie sport on reprend une composition goth tout simplement une composition tant comme on a l'habitude de les voir je pense qu'on va se cacher un petit peu on va essayer de jouer extrêmement agressif dès le pelu et je pense aussi pour cette équipe de shockwaves qu'on va repartir sur une goth qui a bien fonctionné en défense bon pourquoi pas la garder en attaque simplement on ne cherche pas une équipe qui gagne et ça semble quand même compliqué pour cette équipe des connexie sport mais c'est overwatch et tout est possible on peut s'attendre à des compositions des plus atypiques des plus étranges des plus intéressantes aussi des stratégies que personne n'a vu encore et pour l'instant on le rappeur de la main qui traverse là-bas c'est terrible ça qu'est-ce que c'est que ça monsieur le développeur incroyable et pour l'instant on va avoir cette composition qui va être changée goth versus goth again mesdames et messieurs on est parti le pelot qui va avancer et c'est temps jusqu'à 10 heures à mener donc mal de mettre pour l'instant en tout cas pour ses débuts pour cette équipe des shockwaves on essaie de mettre pas mal de pression on en va directement à l'agression le stun qui est passé sur des midcour il est extrêmement low il va directement se faire récupérer de la part de dans l'offre ça semble compliqué pour ces dégâts des connexie sport on a perdu le main tank et on le sait qu'il est extrêmement important attention à zog si il est extrêmement low sur son meca on va le récupérer ça c'est intéressant dans le vilif qui est extrêmement low qui va se faire récupérer par zengaku le loupé g qui est là pour finir les hostilités en temps de contester du côté de voltage on a néanmoins récupéré le kill de la part de riole mais pour l'instant cette équipe des connexie sport a perdu le point on peut s'attendre à des retournements de situation le pilote qui avance qui fait son petit bout de chemin d'arlov qui a déjà son ultimètre legendary qui a déjà aussi le sien voltage aussi on a encore une fois beaucoup riole on a de quoi contester on va pouvoir faire du mal tout simplement à ces deux équipes en tout cas avec les combos qui peuvent être très très intéressant et pour l'instant on a l'air de pas contester le dernier virage qui s'approche dangereusement ou dans lequel s'approche dangereusement le payload et la contestation qui vient d'être effectuée directement on contestant on va utiliser un ulti brigade pour essayer de temporiser un petit peu on a chéter des spits de le bar de legendary on a le brochet pour temporiser mais directement encore une fois qui a réussi à prendre le premier kill sur la brigade on met beaucoup de pression on tente le pilote du côté de legendary l'examolo il va se faire récupérer on voit la transcendance du côté de l'ulti pour essayer de temporiser la graviton directement qui est envoyée la bombe de fer qui est également envoyée de la part d'azak ce qu'on va essayer à faire des kills ça s'en provoque non le kill qui est fait sur le zenata et encore une fois cette équipe déjà quand même a l'air de faire la différence encore une fois une superbe graviton de la part de zenka la graviton qui a fait un carnage et le pelote qui avance exauce tellement présent sur sa diva il a quasiment tué toute l'équipe à lui tout seul mais attention parce qu'en face on va avoir vilif on va avoir voltage on va avoir d'un petit coup on va avoir la brigade qui vient à côté c'est à l'aide de l'algebra excusez-moi on a l'air de contester ce point malheureusement sur smic qui n'aura pas eu lieu en plus on a une belle transcendance pour essayer de temporiser on envoie directement la graviton du côté de vilu la bombe de vilain qui est là est-ce qu'on aurait réussi à faire des kills pour s'encerner extrêmement série voltage qui va réussir à faire le double kill sur les deux supports ça semble compliqué pour cette attaque on envoie l'ulti brigade de la part d'Adehler pour essayer de faire les kills mais ça semble compliqué je pense qu'il va falloir se regrouper mais on a une défense in extremis de la part de cette équipe des connexperts mais elle est passée avec un très très bon combo entre vilif et voltage qui a fait la différence en moyenne à moins 5 race qui il était moi je voulais voir un petit oubli de payload un petit sneaky cap comme on l'appelle dans le vidéo malheureusement race a tout simplement réduit à miette mon espoir donc bon ça n'aura pas ça n'aura pas lieu on veut directement défendre sur ce payload et empêcher ce dernier de bouger il n'a pas reculé c'est la seule chose ce qui est possible de faire pour cette équipe des chocs pour l'instant la pression qui continue d'être mise et pour l'instant aucun pic n'a été effectué pour les deux équipes non pour l'instant on n'a pas vraiment agressé on va directement à la bombe diva du côté de Azox on va chercher à faire le kill oui c'est fait le double kill qui a été envoyé le shatter également qui a été envoyé la part des légendes derrière pour essayer de terminer les hostilités il y a énormément de pression les légendes qui va terminer les hostilités avec 3 coups de marteau qui vont prendre respectivement 3 kills mais encore une fois une très très bonne une très belle bombe diva qui a été envoyée de la part d'Azox qui a fait la différence sur ce double pic d'élanterie qui a clairement ouvert les hostilités pour son équipe et c'était encore une fois une très très belle bombe diva à l'opération qui a été effectuée à merveille 3 minutes 11 pour pousser le pelot à plus de 70 mètres toute cette équipe des shockwave vont le des connexismans vont essayer de le pousser le plus loin possible non excusez moi ce sont les shockwave voilà le mambo dans mes propos et pour l'instant le ralliement qui est envoyé du côté de Raze et pour l'instant on est directement sur le poids on l'empêche ce dernier d'avancer et on gagne un maximum de temps la transcendance d'autoxu qui est envoyé et Dempico malheureusement qui se fait cancel son shatter très bon travail de la part de Azox ouais encore une fois Azox il est fait un très très bon travail sur ça dit il arrive à récupérer de nombreux kills le shatter qui est envoyé de la part de Legendary pour aussi temporiser un peu cette gravitation c'est très très parfait on va réussir à prendre le kill sur Raze on est un petit peu isolé on va aller récupérer les kills du côté de Azox on va essayer de récupérer sur Zenitha ça va être chose faite de si peu je pense Zenitha qui va directement se faire récupérer encore une fois un très très bon teamfight de la part de cette équipe des shopwaves il ne nous reste plus que 2 minutes 20 pour essayer d'aller au bout de ce point tout simplement mais ça semble compliqué pour cette équipe des Konix Sports on a très peu d'ultimates disponibles ouais on a peu de ressources à déployer lors de ce prochain et peut-être potentiellement dernier teamfight et pour l'instant le pelot qui s'approche dangereusement parlons de sa destination le Gravitel qui est envoyé le double bombe qui est envoyé c'est Voltage il va faire un très beau travail en tueur d'Oksu et pour l'instant c'est le Raider de Demptiko qui va succomber on se rend coup pour coup malheureusement on a perdu le shield on a perdu le Raider du côté des deux équipes on est en avantage numérique pour cette équipe des shucks vous voyez pour l'instant il y a moins ça le pelot qui va s'approcher qui ne sera pas qui n'arrivera pas à cette marque jaune on va remporter ce teamfight au Lama malgré la perte 1 minute 40 pour aller pousser ce pelot peu de mètres qu'il reste à faire en tout cas pour ce dernier ouais mais quel travail de la part de Voltage qui a fait une bombe diva dès le début qui va chercher le Zen de Toksou qui a clairement fait la différence ensuite il a réussi à bien agresser à récupérer les très très bons qu'il ne reste plus comme tu l'as dit 1 minute 20 pour essayer d'aller au bout on peut peut-être tout faire pour cette équipe des Konixi Sports on va avoir bientôt la Graviton de l'Espoli mais Démico en qu'enfin qui va faire une très très bonne agression qui va les récupérer le Zen de Toksou dans la backline on toque le pin du côté de Legendary attention on en force un transcendant juste ici du côté d'Ultiglock et pour l'instant ça semble compliqué on va même récupérer Legendary alors Anard qui vient de succomber encore une fois sous le laser de Villif et c'est très très compliqué Derlof qui est un peu seul isolé qui vient de se faire récupérer par les coups de ce Zenyatta Ultiglock il est tellement présent sur ce dernier 1 minute on va peut-être réussir cette défense et remporter ce premier match en tout cas de cette deuxième journée de l'OGO Cup mesdames et messieurs et pour l'instant ça va être tellement compliqué 45 secondes le dernier Team Fate qui sera présent et on a le combo d'Ultimate pour ces deux élitifs on peut faire des ravages et encore une fois faire exploser ce décor de Ro66 tout va toujours pour les deux combos directement le combo qui est envoyé de la part de Villif on tente le Shatter balancement et ne pas chanter pas Shatter Legendary très très bon travail le Demi de con on va être tenté d'agresser Aza qui va les suicider on va pourquoi pas tenter une dernière attaque il ne nous reste plus que 30 secondes on a forcé le combo entre Villif et votre tête si on arrive à toucher le point et qu'on arrive à envoyer notre combo ça peut être extrêmement cloche mon cher Watko la bonne opération qui va pouvoir être effectuée à mon humble avis et pour l'instant le Pellon il recule il s'en va de ce dernier virage il s'en va il s'éloigne de plus en plus de cette marque jaune et voilà il est enfin sur le chemin de l'arrêt pour l'instant c'est tellement compliqué on n'ose pas et le Shock 6 Mi qui mettra mal l'encement personne le ralliement la Graviton qui est envoyée le double quoi le Saurab je m'embrouille mais c'est pas grave c'est la transcendance attention le miroir leçon qui est envoyée ce n'est pas un miroir leçon mesdames et messieurs je m'embrouille dans mes mots et pour l'instant un pic n'a été effectué pour ces deux équipes c'est pas incroyable ce qui tendra de se passer un bad qui peut s'en mettre beaucoup de l'ultimate qui ont travaillé attention des midco qui va se faire récupérer par Azox encore une fois sur sa diva qui va faire le double qui l'a pas d'Azox très très bien fait par Azox encore une fois qui va faire un triple le kill pour son équipe ça semble compliqué pour sa défense on va pousser le plus load Azox qui a été extrêmement clutch sur ce fight-là même si c'est la combo n'est pas passé il va falloir essayer de contester voltage qui va essayer de s'encharger on n'a pas pu envoyer son ultimate et je pense que ça va être fait pour cette équipe des shockwave simplement on va le faire et ils vont remporter cette map de Route 66 et un partout dans cette EG Cup entre les deux équipes pour l'instant c'est un match extrêmement serré et Route 66 nous le montre encore une fois oh la la le match mesdames et messieurs mais juste avant de débriefer c'est Legendary sur son Reynard qui mérite le play of the game c'est tout de suite boom 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 les gros coups de marteau de la part de Legendary de OTG sur deux encore une fois Legendary qui va mettre énormément de dégâts dans ses gravitons on a eu un très très bon travail de la part de cette équipe des shockwaves on les a sentis en confiance sur cette map on sent que sur la composition goth ils sont légèrement supérieurs on les sent à l'aise à voir si ça va se profiler sur la prochaine map qui va être le choix entre King's Row Blizzard World et Nobody ou attention parce que pour l'instant le choix est donc elle laissait aux Konigs e-sports qui vont avoir le choix de cet potentiel qui ne sera pas la dernière parce que ça sera peut-être la dernière map à moins qu'il y ait une égalité c'est possible dans les maps on peut s'attendre on peut s'attendre à une égalité j'espère que ça ne va pas être le cas parce que la pression continue de monter et les joueurs sont coups à coups des yes voilà je pense que on veut on veut respirer en tout cas pour ces dernières ces dernières équipes les shockwaves qui veulent la défense pensant ils ont la défense donc c'est la bonne opération Numbani qui sera prise map pas mal de hauteur en tout cas sur ce premier point potentiellement sur le deuxième on peut s'attendre à on peut s'attendre tout simplement à de la composition dive avec en tout cas une phara à Genji à Moki à Moki bref on peut s'attendre à ça en tout cas c'est ce qui est le plus logique mais on peut s'attendre aussi à des compositions plus étranges parce que Zengaku a préféré la défense est-ce qu'on va sortir un pic des plus incroyables des plus des plus moins vus tout simplement donc ça peut être intéressant de voir ce que ces deux équipes peuvent nous proposer et toi qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qu'on peut voir à ton avis comme composition sur cette map bah écoute je pense qu'on va je pense pas qu'on va jouer de la goutte sur cette map de Numbani en tout cas sur le premier point c'est sûr c'est une map avec beaucoup d'auteur on peut voir pourquoi pas du Bastion de l'acier vitrage de Tormion avec une orissa sur la hauteur c'est des choses qu'on a déjà vu qui sont extrêmement fortes notamment avec le buff du Bastion qui sont difficiles à aller chercher après c'est avec Numbani c'est une map qui est vraiment jouée sur de la dive on joue énormément de Monkey Diva avec du Gainji de la Sombra des Pharah comme tu l'as dit ou même un soldat en défense qui peut être sorti sur ce premier point qui peut être extrêmement intéressant avec ses hauteurs il peut mettre énormément de pression après je trouve qu'il est extrêmement intéressant ce pick Numbani de la part de cette équipe des Connexysport on sent qu'on a un peu de mal sur cette composition goutte du coup on part sur une composition où on joue presque pas de la goutte pour pourquoi pas essayer d'aller chercher cette équipe des Shockwaves en tout cas Numbani la troisième map c'est tout de suite ouais on échoue encore une fois après rendez-vous je rappelle qu'à 22h donc à la fin de ce match un des matchs encore une fois tellement intéressants Noisy Rose vs Animals Legacy mesdames et messieurs ce sera à la fin restez là et surtout asseyez-vous bien allez chercher du papier en deux boissons et mettez-vous à l'aise parce qu'on va en avoir encore une fois pour nos voix et pour nos yeux pour vos yeux aussi surtout attention parce que ça promet d'être un match aussi encore une fois des plus attrayants si on veut tout simplement on espère tout simplement que ce match va donner du fil à 3 d'autres équipes et on s'attend à un match en tout cas très close mais pour l'instant c'est Numbani qui a été choisi la défense qui sera donnée à cette équipe des Shockwave et là du coup les attaquants seront les Konix eSports mais quand on va voir les compositions qui vont être dévoilées d'ici peu qu'est-ce qu'on a l'air de partir c'est très intéressant du côté de cette équipe des Konix eSports on a l'air de partir sur une composition assez dive-y avec une assez tankie mais en même temps avec ce monkey Zaria Diva il s'est plus subriite je pense qu'on va prendre un Zinata Dukuti et d'Ultigloth on va partir sur une composition de type goat avec un monkey qu'on peut appeler également float ou mode ça dépend un petit peu de ce combo ou d'autres aussi on a tellement de noms mais en tout cas c'est une goat avec un monkey et c'est parti également sur ça pour les deux équipes on gagne la sécurité on ne tente pas des dives un petit peu plus greedy on va vraiment sur une dive avec des tanks donc c'est extrêmement intéressant tu vois il me semble que c'est d'autres parce que le dé de la dive du coup d'où le monkey peut-être je sais pas peut-être peut-être en tout cas beaucoup de noms donné à ces compositions et pour l'instant la composition qui a l'air d'être quasiment miroir mise à part une petite bloquette oxy qui sont partis sur un Zinata ou sur une addon en tout cas ça dépend du personnage et pour l'instant on va directement défendre sur le hauteur on est tous groupés et la stratégie de passer directement par le bac et de jouer directement sur le point a l'air de faire effet parce qu'on va presque déjà caper le premier tier on va essayer de caper le premier tier directement Demitko qui est sur le poids qui va essayer de mettre beaucoup de pression avec son laser Demitko qui va se faire seul et qui va se faire récupérer par Toxu attention VDF qui est extrêmement low ce qu'on va essayer à récupérer non pour l'instant il va bien tenir C'est un Kaku qui met énormément de pression Legendary qui va récupérer Lazaria on a la Brigitte de reste qui est un petit peu isolée il se fait prendre un petit peu en sandwich dans ce coin elle va se faire récupérer le Lucio et la Ana vont être également récupérées pour l'instant la défense qui tient bon et cette défense des chocs a extrêmement bien marché Legendary qui a un petit peu tasé tout le monde et surtout encore une fois regarde moi cette charge d'ultimates on a presque chargé tous nos ultimates à part le Chou et le Zenyatta on a fait encore une fois très très bon travail de la part de ces tanks qui ont bien su mettre les dégâts là où il le fallait et très bon et regarde moi ça le Teglo qui a switch ça Ana pour partir du coup sur un Zenyatta le robot Omniac pour l'instant qui allait être la meilleure option pour cette équipe des Konixi Sports et l'agression qui a directement été fixe sur le top mais on se fait directement repousser et l'agression qui continue et c'est le Teglo qui engage des hostilités en tuant le singe de Legendary ça paraît très compliqué et la Graviton le combo qui est envoyé ça va être un carnage ouais c'est un carnage encore une fois Azox qui l'a pour envoyer sa bombe diva dans la Graviton et ce qui encore une fois fait énormément de dégâts on va récupérer énormément de kills grâce à ce très très bon combo c'est vrai qu'Azox et Zengaku ils arrivent à placer pas mal de combos on les sent en confiance surtout Azox avec sa diva qui cherche ses autres actions extrêmement rapidement qui fait énormément de kills avec sa diva on avait perdu Legendary on n'a pas hésité à envoyer le combo et ça a fait la différence pour l'instant il ne nous reste plus que 2 minutes 18 pour essayer d'aller capir ce premier pas pour cette équipe déconique 6 sports on a de quoi contester pour l'instant 2 minutes 10 il va falloir jouer le JEP encore une fois effectué du côté de Demptiko on a sa rage primordial on va pouvoir s'en sortir si on prend trop de dégâts et on ouvre directement sur le point le ralliement d'Eemptiko qui envoie pour l'instant ce dernier qu'il n'arrivera malheureusement à pousser personne on a du mal et la transcendance qui est envoyée pour contester encore une fois sur ce point on se le prend en aucun pic et là ça paraît tellement compliqué parce qu'on joue sur le point puis on recule et pour l'instant c'est Toxique qui va ouvrir les oscilités en tueur d'Eemptiko ou encore une fois d'Eemptiko qui s'est fait extrêmement bien stun de la part de Dairlove on a bien suivi du côté Toxion force à transcendance on est en moins du côté de l'ulti on envoie les 2 gravitons on envoie les 2 bombes d'image qui va faire le plus de kill la réponse tout de suite mais non et le voltage qui a fait un triple kill Riz encore une fois avec sa brigitte qui va aller chercher le Zenyatta il ne reste plus que le AVR entre le Luchio et la brigitte qui va gagner sur AVR mesdames et messieurs maintenant et tout de suite aïe 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 malheureusement le monkey est présent et on va faire un maximum de dégâts on recule en même temps on attend ses maîtres et le point qui commence à être tapé mais petit à petit on a le sage qui revient et on a cette diva qui va bientôt revenir sur le point mais les oscilités sont de nouvelles engagées pour l'instant c'est le rallyment qui est envoyé le mur du son tous les ultimates ont été envoyés en tout cas ceux récents pour cette équipe des shockwave et pour l'instant le point qui a été quasiment capé de sa totalité Azox il vient de faire son méta sous les coups le tir en rafale de voltage on se rend coup pour l'instant pour l'instant on en voit énormément d'ultimates Yoli qui envoie son bossy pour essayer de tambriser on envoie également la transcendance du côté de Toxu pour essayer de healer un petit peu tout le monde on va récupérer le mecha du côté de ZK on force la transcendance du côté d'ulti-lock est-ce qu'on va réussir à faire la défense pour l'instant pas de kill récupérer attention des midko qui prendra énormément de pression on va récupérer le kill de la part de Legendary sur la baby diva on envoie la primorage pour essayer de créer un petit peu la vision de l'illation ce point Philips qui va néanmoins réussir à prendre le mecha Legendary qui va se faire récupérer pour l'instant c'est extrêmement serré le teamfight est vraiment serré et pour l'instant c'est le coup pour goût le graviton qui est envoyé qui fera carnage 20 secondes de restant dans cette timing et on va capturer caper ce point dans le terme les plus scientifiques bien sûr et on va switcher regarde moi ça le singe je crois de Demtiko va être switch si je ne m'abuse oui pour partir du coup sur Arena les compositions qui changent on retire le singe du côté des deux équipes et on va directement partir sur la composition classique Goat versus Goat mais encore une fois on a beaucoup d'ultimates pour ces défenseurs on a le combo Zenkeku Aztex pour le prochain teamfight qui va bientôt avoir lieu quelle composition atypique dans ce jeu alors c'est bien une composition Goat qu'on voit sur cette map de Nuboni on va directement agresser de la part de Legendary on n'a pas le chatard qui est disponible on m'a énormément impression d'envoyer l'ultimates de la part de la brigade du côté de Ray il y a gravité qui est envoyé le bon diva également est-ce qu'on va réussir à faire des équipes pour l'instant ça semble compliqué Vélix qui va arriver le Zon City va prendre un double kill très jamais fait de la part de Lazaria le bon diva malheureusement qui ne fera pas beaucoup de kills du côté Volta mais pour l'instant l'attaque il fait incarnation et Volta ce qui est là aux aïeux et pour l'instant on est en train de faire fondre cette équipe on vient de perdre le mecha du côté de Hangzox une nouvelle fois on va tout simplement mourir le Peload qui continue son petit bout de chemin s'approche de ce deuxième et avant dernier point sur cette map et pour l'instant ça va être compliqué ça promet tout simplement la pression qui est mise quasiment jusqu'à la fin de ce deuxième point et pour l'instant on va amener ça une minute carotte dans la timing il va falloir le faire et pour l'instant on a encore une fois beaucoup d'ultimates on a le choc sismique d'un petit coup qui va être présent et malheureusement on n'aura pas le combo pour V-Leaf et Voltage on n'aura pas de combo mais V-Safha Graviton et le C elle peut être extrêmement clutch d'accueillement le seul qui va passer de la part de reste c'est très très bien fait le Jadar directement qui est envoyé bien contré par une Transcendant parce qu'il était extrêmement le loup bougie qui va prendre un kill on envoie le Brochill pour essayer de temporiser pour l'instant la Graviton qui est enveillé sur point est-ce qu'on va essayer à faire des kills avec ça non on a le Brochill pour temporiser pour l'instant c'est extrêmement sérieux on en va la bombe d'Iva sur le point il faut contester le Shatter qui est envoyé très très beau Shatter de la part de Legendary qui va permettre à sa Diva de Hazard de récupérer deux kills et pour l'instant la défense qui est un bon qui est un très très bon combo entre les deux tanks on a sorti le bon vieux combo à l'ancienne le choc sismique suivi de l'autodestruction de Diva et pour l'instant ça a permis de faire un double kill et de rebooter cette attaque et de tout simplement passer sous la barre de la minute il reste 45 secondes à cette équipe des Shockwave pour réussir cette attaque des Konix pardon pour réussir cette attaque et pour l'instant le pilote qui recule et les ultimates qui sont en petit avantage pour cette équipe des Shockwave on va peut-être réussir à empêcher le deuxième point de se faire capturer pour l'instant mesdames et messieurs ce que je vous propose c'est de regarder pour ce potentiellement dernier teamfight mais la gravité qui s'est fait absorber très très bien joué de la part de Voltais à force de Brochill non il n'y a pas de Brochill qui est arrivé je fais des rêves c'est l'ultimate Brigitte a directement été envoyé au temps de maître de la réaction on va récupérer encore une fois le kill de la part de la Sox très très bien joué de la part de San Diva qui a bientôt son ultimate de disponible le Buche qui a été envoyé de la part de Legendary qui amène tout le monde en matière Legendary qui est là pour mettre d'énormes de dégâts il va faire un petit peu le ménage avec son mâton et pour l'instant je pense que ça va être fait pour cette équipe des Shockwave on va réussir à temporiser ce premier point je sens qu'on a l'impression on est plus à l'aise sur les maps de type Pélode le bof zéléata qui va se faire exploser en mille morceaux sur ce point la boule de Amon la Amon pardon de Danticore qui n'aura pas le temps de toucher ce Pélode et pour l'instant on est parti sur du 1-0 quasiment le deuxième point tout le temps on est arrivé à quelques petits mètres de toucher ce dernier je sens qu'on est plus à l'aise en tout cas sur les maps de type Pélode pour cette équipe des Shockwave qu'en penses-tu mon cher Bouzy ouais c'est vrai qu'on les sent on les sent bien sur ces maps de Pélode que ça soit Router Stardust ou même la Nomadie qui est hybride mais il y a du Pélode c'est vrai qu'on les sent qu'ils arrivent bien à l'agresser ils arrivent à bien faire une belle gestion des Ultimates on a le temps de cette Notified c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire ça en cas OTH donc c'est vrai qu'on a plus le temps de planifier un petit peu tout ça sur des maps de type hybride ou de type Pélode donc c'est vrai qu'on les sent en conférence et les Shockwave pour l'instant c'est un partout mais ils ont réussi à bien tenir ce deuxième point de Nomadie donc tout est possible sur l'attaque il va falloir être efficace est-ce qu'on va repartir sur une composition d'hôte écoute on va le savoir tout de suite je pense qu'on va bientôt le savoir et pour l'instant une composition avec un bastion nous est proposé pour cette équipe des défenseurs ces collectifs sports qui veulent faire la surprise de la May aussi oh incroyable à cette composition oh rien à ça on passe aussi la composition oh la la j'espère qu'on va garder ce Reaper sur Hanzo ces compositions qui nous changent de la composition cote et pour l'instant Oriolet qui veut partir sur une merci un petit go qui part sur une à d'un qu'on n'aura pas d'ulti défensif on va devoir tout jouer là dessus sur son bastion sur le vilif et sur le chip des petits coups pour empêcher de subir un maximum de dégâts et pour l'instant on va directement prendre la position des hauteurs et là on va abider je pense plus d'un chargeur pour le bastion de vilif à mon avis un bastion qui a été sorti de la part de vilif mais qui l'eût cru mon chapitre on voyait énormément de goûts mais là directement la stratégie un petit peu un petit peu différence de la part de vilif qui est parti sur un bastion bien protégé par des mitko et Oriolet alors que du côté de cette équipe des shockwave on ne change pas une équipe qui gagne on repart sur une composition d'autre est-ce que le bastion va faire la surprise je le pense est-ce qu'il va réussir à tenir ce premier point je le doute déjà d'arri il a vu le bastion il est sorti il a vu le bastion il l'est re-rentré instantanément et c'est dit hop 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 qu'est-ce que tu fais là mon ami attention Zengaku qui a failli succomber malheureusement ça n'aura pas été le cas pour ce dernier vilif qui met énormément de pression et pour l'instant on n'ose pas aller sur le point on prend directement les positions on se cache avec les angles morts de ce dernier malheureusement vous êtes encore visible mon ami il a juste à s'écaler pour l'instant on vide le chargeur de ce bastion qui va récupérer le méta 2 à Zox c'est tellement compliqué on n'arrive pas à tuer ce dernier le point il a été capé de deux tiers pour l'instant et Zengaku qui fait un très bon travail pour l'instant Zengaku qui met pas mal de pression mais ce bastion encore une fois sur le top qui met énormément de pression regarde ça il a déjà son ultime de disponible est-ce qu'on va l'envoyer en temps de gré c'est du côté de l'ox mais il se fait très très bien très très bien ce bastion il est bien super ça merci c'est bien ça puricultrice mais il va se faire récupérer attention Darlov qui va réussir à faire le kill encore une fois sur le bastion Darlov qui est là avec sa brigitte pour mettre énormément de dégâts il va récupérer deux kills ce qu'on peut le faire pour cette équipe de Shockwave c'est ce qu'on arrive à récupérer les kills pour l'instant ça semble quand même compliqué pour la défense mais c'est pas un briguille de Darlov qui est intombable toujours présente ralliement sur ralliement coup de fléau sur coup de fléau et on a du mal et pour l'instant on a réussi à capeler ce point à la stratégie du bastion qui n'aura pas eu qui n'aura pas tout simplement fait la bonne opération qui n'aura pas tout simplement contesté le comme on l'avait souhaité je pense et pour l'instant les compositions qu'on était switch jusqu'aux positions miroir God vs God again mesdames et messieurs l'agression jusqu'au troisième point on ne perd pas de temps on va aller chercher dedans on le spawn et le payload tout seul sur ce petit Zenyatta qui pousse de ses petits bras tout fragiles le seul dernier et pour l'instant c'est la Jedi qui va se faire récupérer sous les coups du fléau de Reiss on a peut-être été un petit peu belliqueux sur ce positionnement Reiss qui est là avec sa brigitte encore une fois comme dans par l'off-life précédemment pour un petit peu calmer un petit peu tout le monde avec sa petite brigitte et mettre des petits coups de fléau par-ci par-là des petits stuns comme il aimait même si bien les faire pour l'instant on a quand même 4 minutes 25 pour aller au bout de ce deuxième point ça semble compliqué pour la défense mais au va-bratch c'était possible si on fait une bonne rotation du teammate tout est possible attention des wincois qui prend énormément de pression et la bombe diva qui est envoyée pour l'instant ça ne prendra aucun pic la transcendance qui est envoyée du côté le Doxfou pour contester sur ce point le pélote qui n'avance pas le point qui est à l'arrêt et c'est l'anjo d'arrêt qui se fait récupérer encore une fois sur les coups de Reiz mais Reiz va succomber sous le laser de Ziniti pour l'instant ça va être très très compliqué de darlof mais il est intuable ce dernier avec sa brigitte pour l'instant il ne meurt jamais on n'arrive pas à le tuer et on voit ça dans le killfeed on ne voit quasiment que lui la baby jima de Voltais qui est cachée derrière pour dire allez je gratte quelques secondes peut-être que ça va sauver mon équipe pour l'instant on a réussi cette attaque correctement on s'approche dangereusement peut-être de l'art des derniers teams il faudrait 3 minutes 40 et le pélote qui s'approche dangereusement de cette marque jaune mais darlof comme tu l'as dit encore une fois darlof excusez-moi il fait un travail monstrue sur sa brigitte il me rappelle un petit certain flip et je vois je m'avance un petit peu mon cher Vatko mais il faut dire ce qu'il y a il faut appeler un chat à chat en tout cas on met beaucoup de pression on a beaucoup du teammate de disponible on a le combo graviton est-ce qu'on va réussir à l'envoyer pour l'instant la gravité bon encore une fois la graviton qui s'est fait absorber voltage qui fait un très très bon travail encore une fois la bombe diva qui ne fera pas de kill et pour l'instant ça semble compliqué pour l'attaque oh le renard qui voit le renard des mt coups qui vole dans tous les sens sous les bouffs et sous les propulsions et attention la charge qui va retirer le mecha de voltage et pour l'instant on se rend on n'arrive pas le zenith qui fait un carnage ulti glow balle sur balle dans la tête de l'autre joué pour l'instant c'est tellement intéressant on a utilisé pas mal de ressources on va aller chercher jusque dans le spawn il ne faut pas perdre le mecha du côté de la docks malheureusement ça a l'air d'être fait et là on vient de perdre quelques pressions mais regarde moi ça on continue de mettre l'agression parce qu'on a tué le radar de d'un petit coup mais regarde la love où est-ce qu'il va il est extrêmement agressif il a envoyé son ulti mettre en force le brush il ainsi que la transcendance c'est peut-être pas la merde de chose ce qu'on a fait de la part de cette défense on a agressif de la part de la brigitte qui prend énormément pression attention à Rez légendary qui met également beaucoup beaucoup de dégâts en temps de faire des kills pensant pas qu'il récupère on essaye de temporiser on essaye de pourquoi pas essayer de caler un combo qui va bientôt arriver on envoie le brush directement de la part de loulou bg pour essayer de temporiser la graviton directement les deux gravitons qui sont envoyés est-ce qu'on va envoyer le boom divan non directement le shatter qui est envoyé le shatter de débitco est-ce qu'on va réussir à faire des kills on a fait la bonne opération cette attaque qui a l'air de le faire malgré ce beau choc sismique de légendary l'auto-l'est-sution pour contester tout ça le seul oriolet sur le point va succomber sous les coups des marteaux de légendary le point qui s'abroche dangereusement mesdames et messieurs nous sommes à à peine deux mètres et peut-être que ça reste fait c'est fait 2 à 1 pour cette équipe des shockwave qui remporte cette map encore une fois les maps avec des pélotes ce sont à leur avantage on a pu voir ça ce soir très très beau match mesdames et messieurs j'espère que vous avez apprécié le bluff de game qui ne sera pas de légendary mais de rise sur sa brigitte c'est maintenant c'est pour vous et du potg brigitte comme on aime les voir les petits coups de fléau de la part de ce joueur tout simplement de brigitte mais c'est vrai que pour parler d'un joueur brigitte moi je soulignerai d'Arlof sur sa brigitte qui était monstre qui était d'une agrévisité IP il a été extrêmement agressif ce qui a permis à son équipe de faire pas mal de dégâts il a forcé des transcendances il a forcé des brochures il a forcé des bébules arrière donc il a été extrêmement agressif il ne s'est pas fait récupérer souvent et en plus on le voyait tout le temps dans le griffin donc un gros gg à ce jour-là mais toute l'équipe en général est très très forte et on les sent en conférence et ils vont gagner cette première map ils vont gagner ce premier match de la soirée 2 à 1 contre cette équipe des Konixi Sports qui est loin d'avoir des mérités et c'est vrai que pour l'instant ça a un match tellement serré les Konixi Sports qui ont remporté la première map KOTH tout simplement Legion Tower on a dû finir on a dû faire les trois styles en tout cas les trois maps de Legion Tower les Konixi l'ont remporté mais dès qu'on parle de Pelode on parle directement au Shockwave et on a remporté l'avantage Route 66 on n'a pas réussi à toucher le deuxième point du côté des Konixi Sports et pourtant cette équipe des Shockwave ont réussi à les toucher ces derniers et comme vous avez pu voir même scénario on n'a pas réussi à toucher le deuxième point sur la map de Numbani et pour l'instant ça a servi à cette équipe de remporter cette map de cette équipe de Shockwave de remporter cette map 2 à 1 match très important mais on a quand même remporté une map du côté des Konixi Sports qui n'est pas négligeable mon cher Wizen c'est vrai qu'on le rappelle toute map est bonne à prendre donc on a néanmoins réussi à prendre une map pour cette équipe des Konixi Sports on le sait le Gola VRH est extrêmement important pour pourquoi pas aller en playoff mais en tout cas en termes de classement les Shockwave qui continuent leurs bonnes lances sont à 3 à 0 on a cette équipe j'ai perdu le nom est-ce que tu peux me redonner le nom cette équipe des Konixi Sports des Shockwave des Konixi Sports il a perdu son premier match de la saison donc rien de quoi s'inquiéter contre cette équipe des Shockwave qui sont vraiment en confiance dans cette compétition je pense qu'ils ont vraiment les capacités d'aller jusqu'en playoff il ne faut pas s'aider et encourager pour cette équipe des Konixi Sports ils sont en positif toujours ils sont à 2 à 1 donc tout est possible je pense qu'ils peuvent aller en playoff en tout cas ils en ont les capacités et pour l'instant mesdames et messieurs juste avant d'enchaîner sur le prochain match Noise Hero versus versus Animals Legacy je vous propose de faire une petite pause de 2 minutes le temps de nous ressourcer et de préparer simplement le pro la suite de ce tas surtout ne bougez pas mesdames et messieurs on revient dans quelques petites secondes c'était Castor's Nest avec Wouzzy et Vatko mais ne bougez pas on arrive dans quelques minutes mesdames et messieurs Sous-titrage ST' 501